Il n'est plus un secret, l'honorable Kouadjo Konan-Bertin a tenu à être là, malgré la situation dans laquelle il se trouve, il est souffrant. Ce n'est plus un secret, l'honorable. Il a été hospitalisé, il était à l'hôpital. Il est juste sorti ce matin aux environs de 9h-10h. Malgré l'insistance des docteurs qui ont voulu qu'il reste sur place, mais il a tenu à honorer son engagement, donc il est là. Je vous demande donc de l'ovationner. Je suis debout. Si à un moment donné je ne tiens plus, je vais m'asseoir. Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, je dirais tout simplement, chers compatriotes, C'est vrai que j'avais quelques appréhensions sur ma capacité à tenir l'auditoire, mais quand vous écoutez mon collègue guinéen qui vient de parler tout à l'heure, il vient de m'administrer un peu plus de comprimés qu'on m'a donné à l'hôpital. Et je voulais vraiment l'en féliciter, le dire merci. Il est heureux surtout, dans ces moments précis, de vivre ces instants de grands témoignages en direct. Parce que malheureusement, chers collègues, les Ivoiriens ont le sentiment d'être payés en monnaie de singe. Oui, je me souviens de cette belle époque. C'était heureusement l'époque du père fondateur, le président Ophouette Boigny, qui a fait de notre pays une terre d'accueil, une terre d'espérance. Qui a bâti la Côte d'Ivoire avec tous les voisins, parce que son slogan c'était de ne pas bâtir un oasis de prospérité dans un immense désert de pauvreté. La Côte d'Ivoire a accueilli beaucoup de jeunes Guinéens, à l'époque de Sécoutouré, qui n'avaient pas de stabilité. Depuis les kakis scolaires, jusqu'au stylo, le BIC, en passant par les cahiers et les BIC, c'était fourni gratuitement à tous ceux qui fréquentaient la Côte d'Ivoire, sans chercher à savoir leurs origines. Et je vais vous dire, notre pays, la Côte d'Ivoire, heureusement d'ailleurs, Koufou avait une vision. Koufou avait une vision. A l'indépendance, nous ne tions pas forcément les mulottis dans la sous-région, parce que nous n'avons pas beaucoup de cadres, de grands niveaux intellectuels, pour bâtir notre pays. Koufou, il sait très bien que la clé pour bâtir un pays, ce n'est rien d'autre que la connaissance et l'intellect. On a eu donc recours à nos frères sénégalais, à nos frères daoméens, vous vous souvenez de cette histoire de daoméens en Côte d'Ivoire, à nos frères guinéens aussi. C'est comme ça qu'ils nous ont tous aidés à relever notre niveau d'études et puis regarder comment de façon extraordinaire, de 60 à 75, Koufou va remercier toutes les tendances dans la sous-région, désormais. C'est dans nos écoles, dans nos maternités, dans nos hôpitaux, que tout le monde venait pour acquérir le savoir. De sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul chef d'État africain autour de nous qui n'a pas eu son diplôme chez nous. Mais comment vous pouvez comprendre que 20 ans après la mort d'Oufou, on a soit à se faire dicter ce qu'on doit faire par ces mêmes-là qui sont venus accueillir le savoir chez nous. Malheureusement, nous sommes devant les antennes et ce n'est pas tout qui s'est dit sur la place publique. Je voudrais me rejouer et saluer la présence de mon frère Boga. Boga, merci d'être venu. Heureux de te revoir. Mais je vais te dire que tu manques à l'appel. Le vrai boxeur, le vrai boxeur, il n'est boxeur que quand il est sur le ring. C'est un juriste compétent aux idées de chaque fois éclairées qui a éclairé beaucoup de lanternes en Côte d'Ivoire. Bon, la situation est ce qu'elle est. Je le revois aujourd'hui. Pendant longtemps, j'ai senti son absence quand même sur le chiquier politique national. Merci d'être venu. Il faut surtout saluer notre jeune frère, Fangma. Alors là, je vais vous dire la chose suivante. Voici un jeune homme que je n'ai jamais rencontré et qui m'invite. Il me dit, tout ce que je vous demande, on aura, vous payez votre billet. Arrivez ici à Washington, à New York, je prends tout en charge. Et depuis que je suis là, il ne sait pas comment il se débrouille. Mais ça veut dire quoi ? Quand on se frotte à d'autres cultures, il y a forcément des réflexes qu'on obtient. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, ça n'existe pas. L'homme politique, il ne parcourt pas 100 mètres sans payer une facture. Et j'ai pris qu'une crise. Il m'amène donc aux urgences. Eh bien, j'arrive, on donne mon passeport. C'est quoi Dieu, Conan Bertin ? Il y avait du monde. Vous êtes d'où, Côte d'Ivoire ? C'est où ça ? Afrique de l'Ouest. La débandade. Pour vous dire qu'on n'est rien, on n'est rien chez nous, on a des vrais problèmes devant nous. Et moi, le député de Port-Boué, on me sous-sonne d'être malade d'Ebola. Et tout de suite, on va m'isoler. Ah oui, oui, oui. Je vois la chambre où on m'envoie, isole main-tout, c'est pas moi. Isoler chien, donc c'est pas bien. Eh bien, on m'isole. Au bout de quelques minutes, je vois le médecin qui arrive à biller comme des... Voilà. Donc, on me dépose dans une chambre isolée de mon état. Et lui, comme il parle mieux l'anglais, il est à côté de moi. Lui aussi isolé. Il ne peut pas sortir de la chambre. Donc, ce sont mes veines qui ont souffert parce qu'au moins, on m'a récolqué au moins, je ne sais pas combien de quantité de sang. Jusqu'à ce qu'ils découvrent même d'abord que je n'ai pas Ebola. Et je les revois qui viennent maintenant habillés normalement. Et je leur dis, ma docteur, pourquoi vous avez changé vos tenues ? Il dit, non, c'est pas... Je lui dis, non, allez vous habiller comme vous disiez au début et puis revenez. Non, monsieur, excusez-nous, mais c'est par mesure de précaution. On est obligé, je dis, oui, c'est pour vous taquiner. Et donc, aujourd'hui également, j'étais, j'ai passé la nuit là-bas hier. C'était plus évident que je vienne. Mais un engagement vaut un engagement. Et l'homme ne vaut que ça passe à sa parole. Les médecins, ils m'ont dit que pour soigner le palu chez eux ici, il faut sept jours. Donc, il doit être interné pour sept jours. Je leur dis, même si vous voulez me garder pour sept jours, moi, je pars à Paris le lundi. Donc, vraiment, débrouillez-vous, vous êtes des médecins. Demontrez-moi que vous êtes des médecins américains. J'ai un engagement à New York, à Washington, il faut que j'y aille. Voici comment, finalement, ils vont accéder à ma demande, à ma requête. Et ils m'ont prescrit des comprimés. Et c'est ce qui explique le grand retard que nous avons accusé. Je voudrais, en toute sincérité, m'en excuser. M'en excuser. Mais si, malgré ça, vous avez attendu, c'est aussi le signe ou la preuve suffisante de votre attachement à votre patrie. L'amour pour votre pays, la Côte d'Ivoire, notre pays, qui aujourd'hui n'est pas le pays dont il paraît notre collègue, le député de Guinée, qui est malade. Ce que quelques-uns ne veulent pas qu'on dise. Notre pays est malade. Depuis la mort d'Oufoué, on n'a rien fait d'autre que de nous bagarrer. Quand M. Ouattra va finir le dernier pont là, c'est en ce moment-là que j'ouvrais quelque chose de nouveau. en plus de parler de la culture que Bédi a bâti à Trècheville. Mais depuis la mort d'Oufoué, je n'ai rien vu de nouveau. Nous avons passé notre temps à nous battre et à détruire le peu qu'Oufoué avait déjà construit. Et pourtant, ils nous disaient, moi, je trace les sillons, j'investis beaucoup d'argent à vous former, parce que c'est à vous de venir élargir ces sillons. Nous sommes venus détruire ces sillons. Même pas les rétrécis, mais parce que simplement, quelques-uns parmi nous ont des ambitions égoïstes. Et bien, c'est dans ce contexte que Oufoué meurt. Et puis, par la volonté de la loi fondamentale, la constitution ivoirienne, on dit une constitution, c'est une constitution bonne ou mauvaise, il faut l'appliquer. Et qui l'a salué à cette époque, le président Gwabou, le président du FPI, qui a appelé à respecter l'actique 11. Quand à l'intérieur même du PDC-IRDA, d'autres voix s'élevaient contre l'actique 11, parce qu'ils avaient aidé Oufoué à rédiger eux-mêmes. Vous voyez un peu ce que je combats au PDC-IRDA. On suit le chef, on l'accompagne, on l'accompagne, et puis un matin on dit, non, non, ce qu'il avait n'est pas bon, pourquoi ? Vous avez ensemble rédigé l'actique 11, Oufoué meurt, on dit l'actique 11, quand Oufoué meurt, celui qui est là, celui qui est président. Maintenant, vous voulez faire quoi ? On a connu cet épisode. Dieu merci, ça s'est bien terminé. Mais, hélas, la suite, vous devez la connaître. Il y a eu le coup d'État en 99. Mais là aussi, il faut que l'Ivoirien lui-même apprenne à se mettre en cause. Est-ce que nous savons apprécier ce que c'est que l'intérêt de notre pays ? On ne se bat jamais autour de l'intérêt d'une nation. Je vais vous donner un exemple. M. Bago a quand même des amis en France, les Jacqueline, et ainsi de suite. Vous avez vu un seul Français venir dire un jour, sur une antenne de télévision, que la France a aidé, les gens a chassé Bago ? Et ils ne le feront jamais. Mais nous, dans la vie aussi, il faut reconnaître qu'on récolte ce qu'on sème. Je me souviens de l'épisode. Yaka Lagoque, qui était journaliste. Très bien, moi, j'étais étudiant à l'époque. Vous savez, qui écrivait ? Avec, comment il s'appelle, qui est décédé maintenant ? Hein ? Diego Bailly. Ce n'est même pas un mystère, on peut en parler. Du vivant d'Oufoué, c'est le FPI qui était le premier à dire qu'Alassane n'est pas Ivoirien. Par la bouche d'un journaliste de Raphaël Lacoué. Aujourd'hui, il est le responsable du RDE dans sa région. Voilà qui nous sommes. Voilà qui nous sommes. Mais, mais, les militants du PDCI qui avaient peur d'Oufoué et qui ont envoyé son premier ministre, qui pouvaient dire à Oufoué que son premier ministre n'était pas Ivoirien ? Bon, donc, Alassane était Ivoirien. Oufoué meurt, Bédier dit maintenant que Oitra n'est pas Ivoirien. Et cette fois-ci, Gwagou va dire, comme tu as dit, il est Ivoirien hier, donc il est Ivoirien. Quiconque touche à un cheveu de Oitra me trouvera sur son chemin. Le front républicain naît. L'un dans l'autre, coup d'état en 99. Et je me souviens, au stade Félix Oufoué de Boigny, cette grande fête, les Ivoiriens ont dansé, ont célébré la chute de Bédier, qui était vomi, qui n'était aimé de personne. Ce n'est pas les Burkidabé qui ont dansé, ce n'est pas les Français qui ont dansé, c'est nous qui avons dansé, les Ivoiriens. On venait d'ouvrir la boîte de Pandore. Hélas, c'est ce qu'il ne fallait jamais essayer. Et pourtant, Oufoué nous a mis en garde contre ces raccourcis. Et il nous a toujours demandé de ne jamais faire la guerre. Bon, Bédier se retrouve en exil. Moi, à cette époque, j'étais qu'un étudiant en fin de cycle. Je n'appartenais à aucune structure du PDC hierdien. C'est pour ça que les gens bavardent aujourd'hui, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui, moi, me fait combattre, ce n'est rien d'autre que la cause nationale. Je ne trie pas les Ivoiriens. Et c'était ça Oufoué. L'homme qui accueillait tous les autres sur son sol, ce n'est pas les Ivoiriens qui vont trier. Et donc, Bédier se retrouve en exil. J'ai estimé à cette époque, alors même qu'à l'intérieur du PDC hierdien, tous nos aînés s'étaient réunis pour dire, il mettait Bédier en congé au PDC hierdien. Il leur dit, mais enfin, ça veut dire que vous étiez d'accord alors. Et pourtant, Bédier est tombé le 24, le 22, vous vous souvenez, l'Assemblée nationale ? Il avait été ovationné, comme on n'avait jamais vu ça, même sous Oufoué. Et le même Bédier tombe deux jours après, l'appareil du PDC, et le même se retourne pour s'applaudir. C'était curieux. Alors, j'ai réuni des amis pour leur dire, c'est une leçon qu'il ne faut pas administrer aux jeunes de Côte d'Ivoire, l'alternance par les armes. Voici mon engagement à côté de M. Bédier. Voilà comment. Je vais prendre un billet pour me retrouver à Paris pour voir M. Bédier. Et je lui ai fait une seule promesse. Sauf si tu apprends que je suis mort, mais si je suis vivant, tu reviendras en Côte d'Ivoire. On s'est battus. Bédier est revenu de façon triomphale. Donc, voilà. On ne peut rien me raconter sur la vie. En tout cas, ces dix dernières années du PDC hierdien. Je ne suis pas un militant qui triche. Je ne suis pas un militant à condition. Je ne suis pas un militant saisonnier. Je suis un militant sédentaire. Et il n'est qu'un seul objectif. Voici comment je dis. Il faut toujours, dans une démocratie, rechercher la légitimité du peuple. Bédier a été élu. Son mandat n'est pas terminé. Vous l'avez chassé par les armes. Il faut donner la chance à ce monsieur-là. Il faut qu'il se représente aux suffraies des Ivoiriens et il leur appartient et à eux seuls de lui dire non dans les urnes. Le jour où il dit non dans les urnes, moi je l'accompagne au village, à Daoukro. Voilà mon pacte qu'il y avait entre Bédier et moi, monsieur Bédier et moi. Eh bien, on a tout fait, il est devenu président du parti. Il était candidat du PDC hierdien. Un peu plus âgé, mais il fallait relever le défi de la démocratie. Malheureusement, les Ivoiriens et les souverains dans les urnes ont dit non. Bédier est passé troisième. Le président Bédier passe troisième. lui-même, il disait à un débat « Je suis à mon dernier combat. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Plus tard, je lui poserai la question. Très bien. et entre-temps, nous nous retrouvons entre RHDP parce que, comme vous le savez, subitement, pour faire tomber Babo, on a, on a, je veux dire, on s'est rendu compte à nouveau qu'il est heureux d'être ensemble. Et, Alassane Ouattara, premier ministre du Fouet, Bédier est son président de l'Assemblée, Mabri son petit, sauf Anaki, on se retrouve dans une alliance qu'on appelle RHDP. RHDP, là, je porte ma croix. J'ai été le premier à crier avec Blaise Guirao, le RJDP. En ce moment, il n'y a pas RHDP. M. Bédier, M. Ouattara, ne se parlaient pas du tout. Voilà. Et le RHDP. On est parti aux élections. Le RHDP a un fonctionnement clair. Moi, j'aime bien qu'on applique les textes qu'on se donne. Et c'est au nom de ce principe-là que mon père et moi, M. Bédier et moi, on a eu à s'affronter. Puisque Oufoué meurt, le président Bédier va instituer, mais, je veux dire, dans les textes du PDC, il y a une mesure importante qu'on a saluée à l'époque. Oufoué a créé son parti. En tout cas, lui, il est resté là jusqu'à sa mort. On n'a pas contesté quelque chose. Mais toi, tu es arrivé, tu es dit, non, désormais, à partir de 75 ans, on ne peut plus le président d'un parti. Et c'est écrit. Maintenant, le temps arrive. On dit, on va aller au Congrès. 75 ans passés, 77 ans, la règle est là. Et quand j'ai pris cette position, honnêtement, je l'ai prise par amour pour Bédier. Je n'avais pas envie que mon père s'inscrive sur cette longue liste de chefs d'État africains qui, au soir de leur carrière, tripartuent les textes de leur pays et mettent le feu à leur pays. Je voulais que mon père finisse dans la dignité. Enfin, ce qui devait se passer, s'est passé. On a été au Congrès. Il a été préféré à nous autres. Il est le président du PDC hier. Mais vous savez très bien que la Côte d'Ivoire, c'est un régime... On a choisi le quinquennat. Le quinquennat, ça veut dire que chaque 5 ans, on doit aller à des élections présidentielles, renouveler les instances de la République. On a fait les dernières élections en 2010. Eh bien, j'en connais qui parle de 2011. Non, c'est pas vrai. Les élections ont eu lieu en 2010. Les résultats ont été proclamés en 2010. Moi, j'étais au Golfe. Nous avions déjà la signature à la BCAO. Donc, ça a eu lieu en 2010. Et les prochaines élections présidentielles dans notre pays auront lieu en 2015. Pas après. Toujours pour respecter nos textes. Parce qu'entre nous, nous avons 60 tribus. si on ne respecte pas les textes républicains qu'on se donne et que chacun veut, en fonction des règles de sa tribu, avoir une ambition présidentielle. M. le Bagoulé, quand on est président, c'est à vie. Quand on est chef, c'est à vie. M. le Yacouba, on prend la force. Comment un Bagoulé et un Yacouba peuvent vivre dans un pays si les deux veulent le poste s'il n'y a pas une règle qui les met ensemble ? Donc, je ne suis pas étonné que M. Guéhi-Robert nous ait pris la chose par la force en application des règles de l'usat-tribut. Donc, la seule règle qui nous fédère et qui nous mettra ensemble, c'est la démocratie. S'il vous plaît, vous qui vivez dans ces grandes civilisations démocratiques, c'est un sujet extrêmement important et c'est ça qui mine la Côte d'Ivoire à l'Afrique qui nous tue, mal comprise, la démocratie nous tue en Afrique et en Côte d'Ivoire. Et voilà que 2015 approche, bon, on va à un congrès du PDC-IRDA dont le thème c'était Renouveau, Rajeunissement, Renaissance. Le thème traduit l'aspiration des militants. Ça veut dire que nos militants, leur aspiration là, c'est de voir le PDCI se rajeunir, renaître un PDCI nouveau. Mais, on est sortis du congrès, regardez bien les instants du parti, faites la moyenne d'âge, est-ce qu'on peut faire du nouveau avec les anciens ? C'est ça l'Afrique. Et quand on le dit, on dit, oh il est impoli, il insulte son papa. C'est pas de ça qu'il s'agit puisque ça vient là. Ça vient, la politique c'est pas épicure. il faut voir demain. Et demain, c'est quoi ? Notre parti, le PDCI, s'est réuni, un parti responsable comme le Nord s'est réuni à un congrès et décide qu'en 2015, il doit avoir un candidat mieux, un militant actif. Et puis, on sort de là, il y a quelques-uns parmi nous qui s'adonnent à un autre débat lucratif pour dire que, non, non, comme l'alliance marche bien, il faut faire le consensus autour d'un candidat unique. Donc, le président Ouattara doit avoir deux mandats. Les mandats ne se décrètent pas. Les mandats ne se décrètent pas dans une démocratie. Les mandats, le peuple les donne. Comme le peuple a donné son mandat en 2010, en 2015, on va aller devant le peuple. Mais il est hors de question qu'on me dise, à moins que le PDCI, ce grand parti, le vieux parti d'Afrique après l'ANC là, qui a libéré ce pays du jour colonial, qui a bâti la Côte d'Ivoire, eh bien, il y a une élection présidentielle et puis, bon, on n'a pas de candidat parce qu'il y a une alliance. Or, l'alliance dit quoi ? Toujours le respect des textes. L'alliance dit, au premier tour, chaque parti membre de l'alliance a son candidat. Voici comment, en 2010, M. Ouattara était le candidat du RDR, M. Bédier, le candidat du PDCI, Mabri, le candidat du PDCI et Anaki, le candidat du IMFA. Au deuxième tour, bon, il se trouvait que M. Ouattara était au deuxième tour et M. Babou. En application de ces textes, nous l'avons soutenu pour qu'il gagne. Mais est-ce que ce n'est pas légitime pour un militant sérieux d'un parti comme le mien ? Même quand l'alliance demeure de militer, faire en sorte qu'en 2015, en application de ces mêmes accords, eh bien, nous ayons chacun un candidat au premier tour et que nous soyons au deuxième tour pour voir le RDR aussi nous soutenir. Dire ça, c'est commettre un crime ? Je n'ai jamais commis de crime en Côte d'Ivoire. On a beau me bastonner, on a beau me traiter comme on veut me traiter, mais je suis constant. et je dis à qui veut m'entendre ? Le PDC-IRDA, ça ne se donne pas. Le PDC-IRDA, ça ne s'aliène pas. Tu y milites, il fait ta promotion. Dès que tu sors de là, eh bien, il ne fait plus ta promotion. Et donc, voici les débats qui sont en cours. Mais c'est des faux débats en plus. Puisque nous passons notre temps dans des faux débats et les vrais débats sont là. avant la mort d'Oufoué, aucune femme ne trouvait la mort à l'accouchement. Mais aujourd'hui, à quoi assistons-nous ? Dans nos CHU ? On est revenus encore 50 ans en arrière. Alors ? Aujourd'hui, les jeunes de notre pays, parlons-en. Vous savez que l'âge de la retraite est fixé à 60 ans aujourd'hui. Mais ils sont nombreux dans une population majoritairement jeune. Ces jeunes qui ont atteint 50 ans et qui n'ont jamais goûté au bonheur d'un premier emploi. Et je n'inventais rien là. Vous avez vos frères Abidjan ? Vous leur téléphonez ? Vous envoyez les Western Union ? Mais quelqu'un qui a 50 ans et qui n'a jamais travaillé, dites-moi à quel âge il obtient son premier emploi ? À quel âge il s'organise pour aller à la retraite à 60 ans ? Ce qui fait de nous des jeunes retraités depuis le vent de nos moments. Mais pourtant, la politique, elle est faite de mon point de vue par l'homme pour l'homme. Et l'homme doit être au sein de nos préoccupations, des hommes politiques. Et on fait tout, sauf maintenant, malheureusement, en Côte d'Ivoire, la mode, c'est que quand quelqu'un arrive, c'est notre tour. Oui, oui, c'est notre tour. Non, non. C'est triste de raisonner comme ça. Il ne peut pas avoir le tour de quelqu'un. Il n'y a qu'un seul tour, le tour de la Côte d'Ivoire. Oufo n'a pas géré le pays dans ses conditions. Oufo n'a pas privilégié les baoulés. Oufo a créé les conditions pour l'épargnissement de tous les cadres, tous les fils de Côte d'Ivoire. Et on est fiers aujourd'hui d'avoir les Francis Vaudier, les Gbagbo, les ainsi de suite, Zahri Zahourou Bernard, qui ont eu la bourse venue de rien du tout pour faire des études, même bêtées. Et pourtant, c'est un baoulé qui était président de la République de la Côte d'Ivoire. C'est de ce pays-là qu'il faut rêver. Un pays uni, réconcilié. Non pas où on pense qu'il faut imposer la suprématie ou le dictat d'une tribu. Ça ne marchera pas en Côte d'Ivoire. Une tribu contre 59 autres. Celui qui se met dans cette logique, il va forcément échouer. Mes chers amis, et on me dit à moi, d'aller prendre ma carte du FPI parce que je défends les thèses du FPI. Moi, je suis un militant du PDCI. Mais quelles sont les vertus de mon parti ? C'est la paix, la réconciliation et l'arme politique d'un bon militant du PDCI. C'est le dialogue. On dialogue avec forcément quelqu'un d'autre qui n'est pas d'accord avec vous. Est-ce qu'on dialogue avec soi-même ? Et puis, dans notre tribu, quand deux personnes se battent et qu'on veut les réconcilier, véritablement, on les fait asseoir tous les deux sur la parole. Si un est en exil, avec qui on se réconcilie ? Si l'autre est en prison, avec qui on se réconcilie ? Si quelqu'un dit ça, il commet un crime ? Mais aujourd'hui, on parle avec un fingé ça, mais parce qu'il est dehors. Tant qu'il était en prison à Bouna, est-ce qu'on ne peut pas aller avec lui ? Alors dire ça, c'est commettre un crime ? De toute façon, il y a eu de morts dans ce pays-là et je ne nie pas qu'il y ait eu ces morts-là. Nous avons besoin de savoir la vérité sur comment on en est arrivé là. Il faut que la vérité éclate, que nous sachions tous ceux qui ont tué dans tous les camps. si on pense que ce n'est pas la voie de la justice qu'on va régler nos problèmes en Côte d'Ivoire, alors que ce soit une justice pour tous et une justice équitable. Merci. Ou alors, on n'a pas d'autre choix que de se dire, ne serait-ce que pour les morts, il faut faire en sorte que les vivants aient un avenir. Les vivants ne peuvent avoir d'avenir que si on se remet ensemble. Donc, allons au pardon. Le pardon pour tous aussi. On en est là aujourd'hui et nous sommes dans l'impasse. Nous sommes dans l'impasse. Voici notre pays, ce qu'il est devenu. Et le mot d'expression banale aujourd'hui, c'est agresser en politique. Parce qu'aujourd'hui, tout leader politique ivoirien pense que la politique est un milieu où on vient pour trouver la mort. Mais tant que les Ivoiriens vont se convaincre que la politique conduit à la mort, mais les discours des hommes politiques seront caduques. Ils ne seront plus audibles. Et ils vont s'en méfier. Et vous avez vu récemment le boycott et l'indifférence des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est sérieusement malade et donc mobilisons-nous. À New York, j'ai assisté à une scène extraordinaire. La communauté BT s'est organisée. Je crois qu'ils fêtent chaque année leur... Ils se retrouvent pour faire la fête de BT et ils invitent tout le monde. Les Baoulis ont parlé à la tribune, les Yulans ont parlé, les Sonufous ont parlé et c'était émouvant. C'est ça, les actes concrets pour aller à la réconciliation. Moi, je le disais aux ceux qui étaient là, quand on sait que chez nous, la tribu est attachée au parti, les militants, les BT, c'est de leur rang que sort Bagbo qui est à la haie. C'est eux qui devaient être renfermés sur eux, mais c'est eux qui s'ouvrent pour tendre la main aux autres pour dire « Venez, on va se retrouver ». C'est important ça. Il faut rentrer en soi et être capable d'agir comme Mandela. Parce qu'on cite les noms des gens comme ça dans les discours tous les jours, mais on ne sait pas la réalité. la Côte d'Ivoire est exactement dans la même situation que l'Afrique du Sud. Mandela sort de prison. Il n'avait qu'une seule voix royale se venger. Il dit « Non, ce n'est pas ça le chemin pour l'Afrique du Sud de demain. C'est de tendre la main aux blancs, fut-il minoritaire ? » Et l'Afrique du Sud, aujourd'hui, c'est ce qu'elle est. On en est là aujourd'hui. Mes chers amis, c'est de cette Côte d'Ivoire que je suis venu parler avec vous et vous demander tous autant que vous êtes, quelle que soit la durée du morceau de bois, dans la rivière, il ne deviendra jamais un caïma. Notre pays vous a vu naître, vous a mis à l'école. Même si vous êtes là aujourd'hui, du temps du vivant d'Oufo, Oufo était jaloux. Oufo n'aimait pas voir ses enfants sortir. On m'a expliqué un peu comment M. Cablanbrou, le premier pharmacien noir en France a été rapatrié parce qu'il faisait des merveilles en France. Et Oufo, il vendait cela. et un matin, Oufo appelle son homologue, c'est plus lequel, français, il dit, tu as un tel chez toi là-bas ? Il dit oui, je vais le voir demain chez moi. Cablanbrou était au travail et qu'on allait le chercher. On dit, allons à l'a repos. Il dit, j'ai fait quoi ? On dit, allons à l'a repos. Ah bon ? Mais quand il explique, c'était émouvant et pathétique. On le fout à l'a repos, il dit, mais je ne vais pas quand même mes enfants. Il dit, laisse tes enfants là. Allons à l'a repos. Il arrive à l'a repos à Port-Boué, il y a une voiture qui l'attend avec police qui est au feu directement. Il dit, jeune homme, tu es d'Aboasso ? Il dit oui. On dit que tu es pharmacien ? Il dit oui. Tu sais que tes parents meurent, non, tu es de Bongwanou ? Tu sais que tes parents meurent de verre de Guinée ? Rien que parce qu'ils boivent l'eau sale et toi, on t'a envoyé faire des études, tu disparais là-bas, tu fais les merveilles, tu ne bouges plus, tu es ici. Je te confie la faculté de pharmacie, ce que tu connais là, mets ça en application ici. Ah, il dit, c'est fini, il n'y a pas de banque toi et moi. Il dit, mes enfants, tes enfants vont venir après. Ça, ce n'est pas un problème. Tel que tu es venu là, et il peut venir la même façon. Voilà comment, Tablambo reste en Côte d'Ivoire. Il ne faut même pas voir ses enfants s'expatrier. C'est tout cas, ils ont du talent. Je ne pense pas que vous soyez dans la logique de vivre éternellement aux Etats-Unis que ce soit seulement votre corps qu'on m'a rapatrié le moment venu. Ah non, je touche du bois. Et donc, chacun de nous doit avoir en permanence le souci de penser que ce pays-là, je lui dois quelque chose. Tôt ou tard, il faut que je lui paye ma dette vis-à-vis de ce pays, de cette terre qui m'a vu naître. Et donc, de mon point de vue, vous êtes ici pour apprendre beaucoup de choses. Et vous êtes aujourd'hui, malheureusement, du fait de l'instabilité chronique dans notre pays, l'Ivoirien sort et vous êtes nombreux qu'on appelle diaspora partout. Vous êtes devenus maintenant une force économique qu'il faut structurer, qu'il faut organiser pour voir comment elle intervient en Côte d'Ivoire. C'est aussi ça, le sens de mes visites que je fais chaque fois. Donc, réunissez-vous, parlez-vous entre frères, entre Ivoiriens. Ne faites pas comme nous au pays. Ne choisissez pas vos amis, vos affinités par tribu. Vivez ensemble. C'est malheureusement ce que Bedi a voulu nous donner et qu'on n'a pas compris l'Ivoirité. C'est qu'il nous met ensemble, notre culture, ce qui fait que quand on est ici, là, on n'est pas guanéens. Ce qui fait que quand on est ici, là, on n'est pas guanéens, même si c'est nos voisins. Et là, quand ils se retrouvent, ils ne peuvent pas de soussous entre eux, mais nous. Si ce n'est pas la langue française, est-ce qu'on peut les critiquer ici ? Moi, je suis bagulé, il y a des bêtés dans la salle, les goulards, comment on peut les critiquer s'il n'y a pas la langue française ? Or, vous l'avez écouté, c'est ça un vrai guanéen. Un vrai guanéen, c'est celui qui a Alors, écoutez, je ne suis pas au milieu de ma forme, vous avez aussi trop attendu, je ne vais pas aller trop loin. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé de projet ni de vision pour la Côte d'Ivoire. Je parlais de choses essentielles aussi, sans laquelle rien n'est possible, sans laquelle on ne peut pas rêver, la réconciliation, rebâtir la Côte d'Ivoire réunie, la stabilité, le moment venu aussi, on vous dira, si je lutte pour que le PDC ait un candidat, c'est parce que je pense qu'il a un projet pour reconstruire la Côte d'Ivoire, au moins réunifier le pays et réconcilier les Ivoiriens. Alors, je souhaite m'arrêter là, je souhaite m'arrêter là, étant donné que si vous avez quelques questions à me poser, je me tiens aussi à votre disposition. Merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci beaucoup, honorable Kouadjo-Conan Bertin. Je demande encore de l'applaudir encore une fois. Applaudissements Nous sommes pris par le temps, malheureusement. Vous voyez un peu son état aussi de santé. Donc, nous allons certainement aussi poser des questions. Mais je vous en prie, soyez beaucoup laconiques afin qu'ils puissent répondre au maximum de questions. J'avais voulu que ce soit des questions écrites, mais mon frère m'a dit tout. Voilà, exactement. Donc, ce que nous allons faire, soyez laconiques afin que l'honorable puisse répondre à beaucoup de questions. Je vais commencer d'abord par je crois Mathieu Boisbré. Ok, allez-y. C'est Mathieu Boisbré. C'est Mathieu Boisbré. On parle beaucoup de bien-être. Merci, honorable. Je suis content de vous avoir parmi nous. Une seule question. En 2012, je vous avais posé la question de savoir si vous saviez qu'il y avait les jeunes baoulés en exil au Ghana. Les jeunes de Pérez-Sélie par HGN. Vous m'avez dit que vous ne saviez pas. Parce que j'estime que lorsque il y a un mariage et que l'un des conjoints a des enfants, il doit tout rester à la maison. Vous avez le RHDP. Pourquoi les enfants du RDS sont au pays et vos enfants de Pérez-Sélie sont en exil ? Voilà. Je vous ai entendu la dernière fois à New York dire que j'ai été au Ghana. Donne-nous la nouvelle. Vous voulez répondre à la question ? Non, non, tu peux répondre à la question là-bas. Merci. C'est vous qui me pose la question ? Oui, c'est moi. à cette époque, je ne savais pas réellement qui était en exil pour le compte des jeunes du PDC. Et c'est par la suite que je l'ai su. Mais croyez-moi, j'ai été au Ghana à deux ou trois reprises, sinon même quatre reprises. Chaque fois que j'ai été au Ghana, même au plus fort de la crise, je n'ai pas manqué de rencontrer même les militants du FPI et mieux ceux du PDC et RDA. Mais vous savez, on ne peut pas obliger quelqu'un à venir au pays. Surtout que moi-même, je ne peux pas lui garantir sa sécurité. S'il te dit rentre, après il faut qu'il soit responsable de sa sécurité. Il y a une volonté politique qui dit rentrer. Pour l'instant, j'observe que ceux qui sont entrés et vivent, on se débat comme on peut. Donc je souhaite, si je les vois demain, leur dire de rentrer. J'ai vu, que ce soit dans mon épicace, que ce soit les autres, j'ai vu tout le monde et nous avons parlé. Malheureusement, chez vous ici, ces choses-là sont tellement développées que le corps humain, il y a du sang. Et puis quand on crache, c'est la salive. Il y a des choses que nous devons pouvoir nous dire entre nous. Vous avez compris ? C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Voilà. Qui d'autre ? Il n'y a plus de questions ? Non, allons-y directement. Allons-y, monsieur. Non, non, il peut aller directement. Il se lève, il parle et puis on avance. Ah, je n'ai pas envoyé. Ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'on va faire au fur et à mesure. Allons-y. Merci, monsieur. Donc, il est bien encore. Ma question concerne la mise en place de la commission électorale indépendante. à ma qualité de président de la commission électorale indépendante des États-Unis, je connais les textes. Mais aujourd'hui, je voulais savoir quelle est la différence de la série précédente et c'est ce qu'il veut mettre en place aujourd'hui. Parce qu'à ma connaissance, le président de la République était représenté dans la commission. Le président de l'Assemblée nationale était représenté. Le président du Conseil économique et social était représenté. Le ministre de l'Économie était représenté. Le ministre de l'Intérieur était représenté. Et le ministre de la Défense était représenté. Et à ce moment, ces forces-là étaient envoyées par le pouvoir en place. Aujourd'hui, comme nous sommes dans un contexte nouveau, quelle est la différence de la série parce que depuis un moment, je suis resté en retard, je ne sais pas vraiment. quelle est la différence de ce que tu veux mettre en place aujourd'hui parce que tu avais dit que c'est une bombe à rétablir. C'est ce qu'il vous reste à l'heure. C'est ce qu'il vous reste à l'heure. Merci. La question que je me pose, moi, est-ce que cette ancienne, cette CEI, nous a évité la guerre ? La crise que nous vivons s'appelle bien crise post-électorale. Ça veut dire que la CEI, l'ancienne, a organisé une élection et ça a conduit à la guerre. Mais comme en Côte d'Ivoire, non, pas la culture de démission. Moi, je suis chez moi, à Abidjan, souvent on dit, bon, je ne parle pas d'avion, mais il y a une catastrophe. Le monsieur qui est assis au fond, qui n'a rien à voir avec la gestion quotidienne, il démissionne d'abord pour nécessiter d'enquête. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. On va reprendre les mêmes et on va recommencer comme si on ne s'est pas tiré les leçons des faits du passé. Rien que ça. Mais déjà, à cette époque, tu avais à l'intérieur le MPIGO, le MJP, PDCI, MFA, UDPCI, tu avais tout ça dedans. Mais aujourd'hui, je suis député, j'ai vu la loi passer devant moi. Le représentant du chef de l'État, le représentant du ministre Bakayoko Ahmed, est-ce qu'il est différent du représentant du chef de l'État? Le représentant du ministre de la Défense, est-ce qu'il est différent du président de la République? Enfin, je n'ai pas tout en tête, j'ai jamais envoyé un document spécial là-dessus. Je dis, si on aime la Côte d'Ivoire, et Obama l'a dit au Ghana, ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, ce n'est pas des hommes forts, des institutions fortes et crédibles. Si on se met à construire, je dis au RDR, en 1995, face à Bédié, ils ont fait des propositions même pertinentes sur la CEI à l'époque. Pourquoi aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils cachent cette proposition à l'époque et ils font une nouvelle proposition? Qui d'entre nous ici peut accepter que la Côte d'Ivoire va être opposée au Brésil et puis on choisit l'arbitre entre les 11 joueurs, on prend un dans le Brésil pour être l'arbitre du match. Qui va à cette prise-là? Moi, je suis candidat. Je dis, bon, le chef de l'État, il est candidat. Il ne peut pas avoir de représentant à la CEI. Ce monsieur ne peut pas être neutre. Il ne peut pas être indépendant du chef de l'État et du candidat. Donc, je saisis le conseil constitutionnel. On me retorque que, enfin, le procès à vous dire, il me retorque que, pour l'instant, monsieur Ouattra n'a pas encore fait acte de candidature. Ce qui est vrai. Mais le jour, il fera acte de candidature. Est-ce qu'on va revenir en arrière pour recomposer la CEI? Mais dans ce cas-là, chaque candidat aura beau jeu de dire, moi, si je veux mon représentant, eh bien, si moi, je suis candidat demain, je vais exiger que j'aie mon représentant à la CEI. Vous pensez que comme ça, on sortira la crise un jour? Ce n'est que cette chose-là pour prévenir, pour dire, s'il vous plaît, ne cherchons pas à nous maintenir. Une CEI à la solde d'un des candidats, nécessairement, ça va conduire encore à l'explosion. Moi, j'ai pensé honnêtement, j'ai fait la campagne de monsieur Ouattra au deuxième tour des élections. L'ancien vice-président, l'ancien, qu'on appelle ça, directeur général adjoint du FMI qui a vécu ici était effectivement, pour moi, la solution à nos problèmes. Qu'avec lui, on n'aurait pas eu ces choses-là. Je pensais qu'avec lui, on n'aurait plus eu ces choses. Donc, le lui dire là, ce n'est pas contre lui. Qu'on veut, on m'écoute aujourd'hui. Qu'on peut m'écouter, qu'on ne m'écoute pas. Mais, je viens de lire sur Internet, déjà, ils ont commencé à mettre ça en place, le FPI est sorti, l'Église catholique est sortie. Enfin, on est parti là. À moins que l'objectif, ce soit justement de créer les conditions pour que les autres boycottent les élections et qu'on s'autoproclame. Voilà, puisque quand on va les seuls, eh bien, c'est comme ça. Maintenant, il ne faut plus avoir fait ça en Côte d'Ivoire. Si on aime ce pays-là, faisons en sorte que la Côte d'Ivoire fasse comme le Sénégal. où Abdou Diouf organise des élections et puis, il prend son téléphone, il l'appelle Watt, il te dit, tu as gagné, bravo, félicitations, viens, prends le pouvoir. Le Sénégal est sauvé depuis. Depuis, chaque fois qu'il y a des élections, le Sénégalien n'a plus peur d'aller aux élections. Au Ghana, à côté de nous, même quand ils sont au tribunal, j'étais là-bas au Ghana, les candidats sont au tribunal et les Ghanéens vacquent à leurs occupations dans les taxis, ils occupent, ils écoutent le procès en train de travailler. Mais ça n'influence pas la vie des Ghanéens. Pourquoi la politique doit nous prendre en otage ? Même pas. Les ambitions doivent nous prendre en otage. Voilà, frère, mon raisonnement. Je peux me tromper, je ne dis pas que je détiens la vérité absolue. C'est ma part de vérité. C'est tout. Merci. Oui, derrière le jour, lui qui est en jaune d'abord, après c'est la madame. D'accord, d'accord. Excusez-moi, excusez-moi. Alors, je voudrais une question, docteur. Vous avez dit que l'article 98 des Nations Unies a défini qu'aucune décision du conféte contre ce phénomène ne peut être remise en cause. Pourquoi ? Aucune, aucune, aucune décision du conseil et de la constitution du voilien, malheureusement, ne pourrait être remise en cause. Malheureusement, c'est la loi. pourquoi ils n'ont pas suivi cette loi en tant que connuée ? Je veux comprendre. Parce que ça va nous dire. D'accord, c'est peut-être ma question. Maintenant, honorable, vous parlez, vous avez dit que les élections, c'est pour tous les 15, c'est 50, et en 2015, on va passer au niveau. Je vais citer juste un petit extrait du livre du président qui dit où il reconnaît ces erreurs. Et ces erreurs sont lesquelles ? D'avoir accepté d'aller aux élections sans désarmer. Et les mêmes rebelles sont là. Honorables, vous-même, ceux que vous avez vécu, est-ce que vous pensez qu'aller aux élections avec ces mêmes bandits-là ? On est tous dans cette vidéo. Donc, voici la César. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Alors, je propose... Il faut, il faut que les ouroliens se mettent en train. La société, c'est-à-dire ceux qui défendent le droit, comme l'auteur Mbouga, tous ceux qui sont pour le droit, pour la vérité. Parce qu'il y a des mecs qui disent oui, comme ça, c'est émotion, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est émotion. Ce n'est pas émotion, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on... On a égorgé mon livre à Dieu. Mais on ne va pas citer tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde ? Il faut la paix pour la Côte d'Ivoire. Et pour avoir la paix, il faut dire à Ouattara de voter une loi d'amnistie depuis ce tour général. Simone Bago doit sortir. Bago Laurent doit sortir. Tous ces prisonniers doivent sortir. Ça va apaiser. Et quand ça aura apaisé, autrement dit, autrement dit, que la société civile prenne ses responsabilités. et que toi, tu parles du droit. Que je soutiens, nous prenions nos responsabilités et qu'on fasse une transition pacifique. Un point de vue. Merci, madame. On va vous laisser répondre à ces questions d'abord. Non, c'est à mettre... Ah oui, à mettre d'abord. C'est, 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 c'est. Non, non, je pense que... Ça n'appelle pas de commentaire de ma part. Je voulais juste faire aussi un petit témoignage. J'ai suivi une émission à la radio sur RFI et puis je crois que l'autorité ivoirienne voulant prendre des dispositions pour éviter que l'Ebola arrive sur notre territoire, on demande de fermer les frontières. Est-ce que nos frontières, on peut les fermer ? Il y a un sous-préfet qui va à la frontière du Libéria pour dire aux Yakouba ou aux Guérecs qui sont là pour leur dire mais empêcher que les Libériens rentrent ici. Le type lui dit mais il n'y a même pas un an, nous on est rentrés chez eux quand la mort nous poursuivait. Aujourd'hui, ils ont un problème et ils viennent chez nous et vous voulez que nous on ferme la frontière. Est-ce que vos affaires sont finies à Bidjan là-bas ? Si on ferme la frontière aujourd'hui et que demain ça chauffe à Bidjan, on fait comment ? Vous voyez les difficultés réelles qu'on a sur le terrain. Et donc, on doit faire bloc autour de ces fléaux-là pour les combattre ensemble. Pour le reste, je dis que tout ce que vous avez dit n'appelle pas le commentaire de ma part. Le plus important c'est que nous nous mettions en cause. Il apparaît le Côte d'Ivoire nouvelle mais qui a fait la Côte d'Ivoire nouvelle ? Il faut aussi un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien nouveau. L'Ivoirien qui ne triche pas. L'Ivoirien qui n'est pas faux. L'Ivoirien qui n'aime pas le gain facile. Le gardien qui n'aime pas le désordre. Vous arrivez à Abidjan aujourd'hui, nos damboutiers sont dus à quoi ? Je suis député, j'ai un macaron. Dès que je vois qu'il y a un petit bouchon, je prends le sens inverse. Pourtant, c'est écrit one way et puis je suis déçu. Mais on me voit, on ne me dit rien parce que je suis député. Moi qui vote les lois, je suis au-dessus de la loi. C'est ça ? Donc, il faut forcément bâtir l'Ivoirien nouveau sinon la nouvelle Côte d'Ivoire qui va la faire ? Il y a beaucoup de choses à faire, et c'est pour ça que je dis qu'on parlera. Quand je parle de remise en cause, c'est profond. C'est profond. Notre pays, notre pays vit sur du faux. Notre pays vit sur du faux. On va s'asseoir un jour et on va dérouler comme ça le tapis. Vous allez voir dans tous les secteurs. Notre pays vit sur du faux. Un pays qui vit sur du faux, il n'y a pas de perspective. Donc, il y a tout ça. Avant de chercher à accuser nos voisins ou ceux de l'extérieur, il faut d'abord que nous-mêmes, on se remette en cause. On se remette en cause. Voilà. L'Ivoirien. C'est qui l'Ivoirien ? Voilà. Bref. Tu dis l'amour ? Vas-y. Comment ? Vous avez dit ? Ah, justement, excusez-moi, maître. Madame, si on a pu aller aux élections en 2010, on doit pouvoir aller aux élections en 2015. Moi, je ne fais pas d'autres débats autour de ça. si on a pu y aller. 2010, c'est encore plus difficile. Mais on a fait quand même. En 2015, on va le faire. On va le faire. On va le faire. Et puis, on va nous présenter à la face du monde. Voilà. C'est un défi que nous devons relever. maître. Alors, j'ai l'occasion de dire au député Quadiou-Conambertin, le frère et l'ami, toute ma reconnaissance de m'avoir invité. Il a dit, je n'ai pas encore pris la parole. Je suis intervenu avant qu'il ne vienne. On a bien meublé un peu le vide. Mais je parle toujours avec mon cœur. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire à nos compatriotes, ce que j'avais sur le cœur. Je vais intervenir sur deux petits points. Il y a, c'est vrai, l'article 98 dont madame a parlé. Mais vous avez parlé aussi des exilés. Je suis un exilé. j'ai été reconnu réfugié politique par l'État d'Italie pour cinq ans. On ne donne pas l'exil politique comme ça à quelqu'un par hasard. Et je suis sorti d'Abidjan le 10 juin 2011. Le frère Bertin disait, tu manques à l'appel. Nous sommes tous ivoiriens. Moi, j'ai pris des positions fermes pour le respect des institutions de mon pays. Vous le savez tous. j'ai fait les débats publics et tout. Mais les rebelles ont envahi Abidjan. Il y a eu beaucoup de massacres. Et parfois, ceux qui massacraient ne font pas de tri, ne calculent pas. Et une balle est vite partie avant de se dire, mais oui, mais lui, il est... Non, c'est trop tard. Je préfère sauver ma vie. Et je vous en prie, c'est un message que j'adresse à tous les Ivoiriens. et je suis très heureux que le frère KKB est à la fois un élu, en même temps qu'il est mon frère, on est de la même promotion, même génération, mais il est un élu. La question des exilés, ne plaisantez pas avec. On ne demande, on n'a pas plaisir à être en exil. Je vous en supplie, que vous soyez du RDA, du PDCA, de tous les bords, respectez, vous savez, on n'a pas les mêmes chances. Lui, KKB, de moi, il a été tabassé. Ce n'est pas parce qu'il est forcément courageux que ceux qui sont en exil. Non. Mais la Côte d'Ivoire doit préserver le minimum d'intellectuels qu'on a loués tout à l'heure. Beaucoup ont été massacrés. Beaucoup ont eu la vie sauve. Mais après, on fait des analyses au moment où le monsieur est déjà parti. Moi, je ne veux pas qu'on parle après que les gens soient partis. Si nous aimons notre pays, mais qu'est-ce que nous rébellions faire aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que les rebelles ont reculé ? Même sous Ouattara, les rebelles existent. Ils sont décorés alors que le RHDP est là. On a une armée régulière, une police régulière, une gendarmerie régulière. Si l'État est normalisé, que font les rebelles dans la République ? C'est ça le drame fondamental. Et puis le dire, c'est pas aimer le RDA, n'est pas aimer le RDR. Le RDR est au pouvoir, adoubé par ses frais du RHDP. Mais libérer la Côte d'Ivoire des rebelles, les rebelles, c'était une anormalité, c'est anormal. Pourquoi vous composez avec les anormalités ? Et puis vous les nommez préfets des régions, etc. Il n'y a pas de cadre dans ce pays ? Qu'est-ce que les rebelles font dans notre pays ? Et les dozos, vous pensez que nous n'aimons pas les dozos ? C'est une culture de notre pays. Pourquoi ils font la police dans un état de droit ? Voilà des questions de fond. Le dire, ce n'est pas être quelqu'un qui est fat en guerre. Non ! Moi, j'aime mon pays et je veux que la Côte d'Ivoire soit moderne. Telle que vous faites la laisser, telle qu'on la décrit, merci. Et puis chacun peut le faire. Vous me parlez des réconciliation, oui, les gens ne veulent pas retourner tout cela. Mais Wata, il y a un pouvoir quand même, ce qu'on appelle la volonté politique. Est-ce qu'il veut vraiment la réconciliation ? Est-ce qu'il veut vraiment la réconciliation ? Et tout à l'heure, quelqu'un disait, peut-être qu'on a envie de forcer pour qu'en 2015, rapidement, les autres soient éliminés et qu'il s'autoproclame. Moi, je dis, tant que je vois la manière dont M. Wata arrive au pouvoir, il peut durer autant de temps qu'il voudra. Mais nous, on va se mettre en retrait pour continuer notre pays après. Et si je suis venu à cette invitation, d'ailleurs, j'ai dit partout, moi, je suis un militant des droits de l'homme. Si le RDF veut vraiment m'inviter à une conférence, je viendrai. Le frère Kakabe m'a invité, je suis là. Il m'avait invité d'ailleurs à New York. Je lui ai dit, comme je suis à Philadelphie, ceux qui m'ont invité, c'est difficile. Je suis là aujourd'hui. Est-ce qu'on se bouffe ? On ne peut pas être d'accord si il y a un certain nombre de points. C'est ça la démocratie. Voltaire, en définissant la démocratie, il a dit, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Voilà la démocratie. Je ne suis pas d'accord forcément, mais il faut que je me batte pour que tu puisses dire ta part de vérité aussi parce que tu es un homme comme moi. Quelle est cette démocratie dans laquelle on se bouffe ? Aujourd'hui, c'est difficile avec les rebelles. On ne peut même plus dire librement ce qu'on pense. Moi, c'est pour ça que je suis venu en exil parce que Laurent Gbagbo était au pouvoir quand il y avait les déchets toxiques. J'étais à la télévision de Côte d'Ivoire pour dire comment un gouvernement est là et puis il y a démissionné. Voilà la réalité. Mais ce Ouattara, est-ce que je peux le faire ? Même si Ouattara ne le dit pas. Moi, je sais. Est-ce que vous pensez que Soro Guillaume c'est un extraterrestre ? J'ai des amis qui le rencontrent. Mon ex-s'accompagne est allé le rencontrer afin que je ne vienne en exil. J'avais même un rendez-vous. Je dis non, je ne veux pas à son rendez-vous, je m'en vais. Parce qu'il va dire quoi ? Il dit mais non, lui, il fait les droits de l'homme, c'est son travail. Pourquoi ? Non, lui, je ne veux pas de mal. Soro l'a dit, c'est vrai. Mais le rebelle, le dozo qui est dans la rue, tu penses qu'il a le même discours ? Ce n'est pas toi qui parlais là sur le chef à la télévision ? Tu parlais, parlais ici là et puis après tu as fait quoi ? Non, arrêtez, soyons réalistes. Soyons réalistes. Moi, je ne suis pas en exil par plaisir. Je ne suis pas en exil par plaisir. Et je ne suis pas pressé de rentrer en cause d'Ivoire par plaisir non plus. Il faut que le minimum de conditions soit remplies pour tous les Ivoiriens. KKB a de la chance parce qu'il est du PDCI, parce qu'il est député. Il a de la chance. L'Ida Kwasi, il a de la chance parce qu'il est au FPI et même s'il a été un peu maltraité à la DST, ils ne l'ont pas éliminé parce qu'au moment où on est éliminé, on avait déjà dépassé cette phase-là. C'était au plus fort qu'ils ont éliminé ou bien qu'ils auraient dû éliminer. Ceux qui n'ont pas pu éliminer, aujourd'hui, c'est difficile devant le monde entier de les éliminer maintenant. Donc, on compose avec eux. Non, je le dis parce que je suis un exilé, je ne suis pas fier d'être un exilé. Et ce n'est pas parce que, oui, je suis un combattant, moi, attendez, tu as beau être courageux, quand tu es mort, parce que le dozo a fini avec toi, tu vas faire quel combat ? Tu vas faire quel combat ? Merci, maître. Je... Donc, c'était... Non, je finis par... Maintenant, l'article 98. L'article 98, madame, je l'ai dit, ma soeur, c'est un peu... Je vous ai dit que c'est le même article 62 de la Constitution française. Ce sont des dispositions qui sont mises dans la loi fondamentale de sorte qu'un président de la République, quel qu'il soit, malgré ses pouvoirs, ne soit pas au-dessus de la Constitution. En réalité, les conseils constitutionnels, leur mission, c'est de vérifier que le président de la République, là, quand il agit, tout ce qu'il fait doit se loger dans le cadre de la Constitution. Donc, le conseil constitutionnel est là pour vérifier la constitutionnalité de tous les actes que pose le président de la République. si le président agit, que c'est en dehors de la Constitution, le conseil constitutionnel s'est réuni pour dire, monsieur le président, la décision que vous avez prise, le décret est en violation de la Constitution. Voilà la disposition du conseil constitutionnel. Donc, si une telle institution n'a pas un pouvoir fort, n'a pas une garantie dans la Constitution qui protège ses décisions, ce sera difficile. C'est pour ça que l'article 98 existe. Et c'est la même chose que l'article 62, la linéa dernière de la loi française. Non, c'est partout, ce n'est pas chez nous seuls. Comme aux États-Unis, la Cour suprême vient trancher une élection entre Gore et Bush. Mais ce ne sont pas des extraterrestres, c'est ce que dit la loi. Et chez eux ici, ils vénèrent leur loi fondamentale. C'est vrai que dans notre processus, on a du chemin à faire. Et comme le dit, regardez ici, dans la plupart, dans cette salle, c'est vrai qu'on a quelques aînés, mais nous sommes tous des jeunes. Moi, je dis, on peut avoir des crises, mais il faut regarder devant. Quand je le dis, la passage, j'y crois. Si on tue, ce sera difficile demain qu'on puisse utiliser l'autre pour avancer. Mais si on est opposé et qu'on débat dans une dialectique saine, demain, on peut être utile. Parce que le RDR, le PDC, on est un. Nous tous, nous sommes fils de la Côte d'Ivoire, chacun a sa vision. Kakabi a sa vision, l'autre a sa vision, on est un. Mais si on a éliminé un aujourd'hui, demain, ce sera difficile de rebâtir, alors que c'est un cerveau, alors qu'il est utile. Voilà notre préoccupation. Donc, l'article 98, malheureusement, les lois ne sont pas respectées. Et ça, c'est un travail que nous avons à bâtir pour qu'on respecte les lois dans notre pays. Excellences, je vais m'excuser, frère, si j'étais trop silencieux depuis, j'ai profité un peu. Je voulais te remercier. C'est là l'intérêt du dialogue. Nous allons prendre des liens. C'est là l'intérêt du dialogue. Ce que nous allons faire, on aura, je voulais faire une petite décision. C'est-à-dire que nous sommes à peu près une séventaine, cinquantaine. Peut-être que vous avez pensé que le nombre... Non, non, pas du tout. Mais en réalité, on a un grand nombre. On a respecté le post-partum. Parce que tous ceux qui sont ici, il y a beaucoup de l'éliminé dans l'opinion, des journalistes. Et puis, ça s'est décidé rapidement. C'est pas... Vous avez Laurent Aguil, vous avez le frère... Vous avez Touré Mamazou, qui est donc l'ancien président de l'éliminé. Vous avez l'ancien président de l'éliminé. Il y a Céline qui est journaliste aussi, que vous connaissez très bien. Aboaafon qui est président de l'association des amis. Vous avez notre soeur aussi qui a une très grande association qui est aussi qui est là, qui mène. Madame Conté. Le frère qui est là, c'est un journaliste qui est là. C'est l'anilé. Madame Janeth K. Elle est présidente de l'association de l'éliminé. Voilà. Il y a notre ami Niali, qui est donc un cadre aussi du Fonds populaire ivoirien. Madame Janeth K. Vous voyez. Monsieur CK, vous voyez aussi derrière. Il y a notre frère, Néakala Goké, que vous connaissez très bien. Oui. Monsieur Nabo Clément, qui est aussi journaliste aussi, vous voyez que ce que vous avez dit ce soir sera multiplié par 50 ou bien 60. Ce que nous allons faire, nous allons faire un peu le dernier tour, prendre au moins peut-être six, cette question. Soyez un peu laconis. C'est trop, sept. C'est trop, sept. Bon, mon ami. Faut qu'il y aille prendre un peu plus meilleur, s'il vous plaît. Bonsoir, Laura. Oui, bonsoir. Je vous répondrai. Monsieur le votre programme, monsieur, c'est un LHBP, vous êtes sélecteur. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez à 15 ans. Il a 15 ans passé. Il a 15 ans passé. Alors, monsieur, vous avez dit tout à l'heure. Alors, monsieur, Ah, d'accord. Une autre question ? Ah, d'accord. Non, non, tu sais ? Bon, monsieur... N'abord. N'abord. Oui, N'abord. N'abord. Je vous dis à tous les journalistes. N'abord. Alors, vous avez dit tout à l'heure. Alors, vous avez dit tout à l'heure. C'est un LHBP. Mais, sincèrement, la trajectoire me décide bien. Je vais vraiment se remettre avec vous. Vous parlez de l'EF-T, des normes, des règles, des fonctionnements, des associations, des organisations, de l'Assemblée, de l'Assemblée, de la NAPA. Ça, je suis vraiment convaincu. Et je veux que je suis prêt à vous accompagner. Je veux bien vous dire. Parce que... Une société, peut-être que nous sommes bien, pour bien que les principes sont les techniques de faire la petite épreuve. Alors, on a vraiment besoin d'échanger. Il y a beaucoup de frustrations. Il faut permettre l'échange de ceux qui méritent également et que cette plateforme puisse être trouvée, définie, de l'échanger. Je parle pas seulement de... C'est quand même une identité, mais au niveau de l'EVAL, de l'EF, nous, de la faite droite, c'est une autre vision, je dirais, africaine. Parce que tous les pays africains également, dans eux-mêmes, qui me font seulement ces retours dans ces situations de bien et de pire, dans ces derniers temps, c'est vraiment de la fois que je voulais vous parler. Je suis... Je vous ai écouté. Je mène un combat qui va dans le cadre de la paix. Je mérite pour la paix, l'union, la fraternité. Je travaille avec une dame qui a fait le tour du monde également dans ces conditions-là. Elle a travaillé pour les réfugiés. Elle a écliné un livre également. Elle est dans 10 loups. Elle a tout ce qui porte. Elle parle de paix. C'est moi, je... Il faut parler comme le président de la paix. Je parle de paix. Je veux la paix. Moi, je veux la paix. Tout ce qu'on peut faire pour y accéder, c'est pas grand. Je voulais le tenir. Si le problème du président au Bavot, il y a la récemment, c'est pas possible. S'il y a... Ma question, c'est la suivante. Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara peut faire pour libérer le Bavot? Est-il à mesure dans ses prorrogatives de libérer le président Bavot? Si c'est possible, s'il y a des pétitions à signer, c'est le premier à dire. Quels sont les prorrogatives du président Ouattara pour libérer le Bavot? Quelles sont les actions qu'il doit faire pour que tous les Ivoinais puissent se repassent dans les discussions qu'on dit? Et pour que Ouattara pose un acte. Quel est cet acte que l'acte doit poser pour qu'il va aller dans le sens de l'affaire du monde et de l'affaire du monde qui permette aux Ivoinais de donner ce qu'on s'en et qui permette de l'affaire? Peut-être que... Attendez. Peut-être que l'acte qu'on n'aurait pas dû poser, c'est de laisser partir à l'AR. Mais dès lors qu'il est à l'AR, je pense que vous êtes ici aux Nations Unies, enfin, aux Etats-Unis, il me semble que le président le plus qu'Ivoinien n'a pas d'autres possibilités. Voilà. La CPI et les lois internationales sont au-dessus des nôtres et tout le monde connaît son fonctionnement. Ce qu'il faut maintenant souhaiter, c'est qu'il y ait un jugement. Je dis que la CPI joue sa crédibilité. D'abord, lui-même, quand il est arrivé, il dit, nous irons jusqu'au bout. s'il est jugé coupable, il paiera, pourvu que tous ceux qui sont coupables payent. Maintenant, la vie est ce qu'elle est. Tout est possible. On en est là aujourd'hui. En tout cas, nous avons compliqué le dossier en laissant partie à ce pays. Donc, il faut quand même y réfléchir. Il faut quand même y réfléchir. Alors, chers amis, souvent, je me sens quelque peu vexé quand on me pose la question de savoir pour qui je cours. Moi, j'ai 46 ans, bientôt, en décembre. À 46 ans, vous avez déjà libéré la Côte d'Ivoire des jeux coloniales. Et à mon âge, vous pensez que je ne vaux que pour courir pour les autres ? Alors, ça me rappelle une histoire. Avant le congrès du PDC-IRDA, tout le monde était convaincu que je courais pour d'autres personnes. Jusqu'à ce que le président me disait, il m'appelle pour qu'on aille au consensus. Il m'a dit, mais Bertin, je croyais que tu courais pour... Je lui ai dit, ah bon, c'est que tu n'as pas appris à me connaître. J'ai marché avec toi pendant 12 ans, tu n'as pas appris à me connaître. Maintenant, nous sommes adversaires, face à face. Pour qui je cours et puis il me laisse être candidat. Et puis quand j'ai été candidat contre M. Bédier au PDC-IRDA, il laisse quoi encore ? Mais en même temps, moi, je ne ramène pas tout à ma personne. Je suis PDC-IRDA et comme je parle du respect des textes, nos textes disent que le candidat se désigne à une convention. On va y aller. Et à la convention, on prendra celui d'entre nous qui a le meilleur profil pour la circonstance. Ça peut ne pas être moi. Pour la circonstance, celui qui a le meilleur profil pour que le parti vienne au pouvoir. Celui qui peut fédérer tous les Ivoiriens. Parce que comme on se connaît à Bidjan, nos comportements, nos faits et gestes, nos discours font qu'il y a des gens qui ne peuvent plus fédérer. Or, moi, je ne suis pas dans une logique de dire qu'il faut que le Sud se rassemble contre le Nord. si au bout du compte, mon discours ne rallie pas les Ivoiriens du Nord, c'est que j'aurais échoué. Parce que nous sommes malheureusement, hélas, obligés, comme la dent, les dents et la langue, de vivre dans la même cavité. Il n'y a pas de Nord à part, il n'y a pas de Sud à part. Et le meilleur Ivoirien, le meilleur président, c'est celui qui va réussir à fédérer tout ce monde demain. Donc, voici un peu comment je vois les choses. Grand frère, allez-y. D'accord. Je parle, honorable, j'interviens d'abord pour vous rendre vraiment pour moi, pour vous saluer. C'est le plus jeune et je ne fais pas parce que vous ambiennez la valeur de la façon que je parle en tant qu'Ivoirien. Et je voudrais que dans la table de tous ceux qui nous identifient comme peut-être la paracité d'assistants de Ouattara ou Bala-Cidibé c'était déjà de... En fait, on m'a avoué toutes sortes des choses du RBR. Je voudrais qu'il sache aussi que je suis Bala-Cidibé, coordinateur et représentant du RBR dans le fonds de l'Université où j'ai travaillé avec une docteure de l'Ottawa. Avant cela, j'étais Bala-Cidibé, organisateur des visites de l'Ottawa. Je suis Bala-Cidibé, aussi le premier président d'une association et d'une amicale des Ivoiriens pour l'État de l'Université. Et je suis Bala-Cidibé, aussi un des derniers boursiers du Fouet aux États-Unis. Donc, je parle en tant qu'Ivoirien et en tant que peut-être quelqu'un qui a la recherche aujourd'hui de renouer avec la Côte d'Ivoire que tu as évoqué. Parce que nous sommes venus, on nous quantit toujours comme les derniers brefs boursiers du Fouet. Nous, comme je le dis, vous pouvez nous envoyer, il ne s'attendait pas à se faire quelqu'un reste dehors. Vous allez, vous les venez. Le Malinois, quand on est parti, il s'est sacrifié, nous on est resté. Par la force des choses. Mais, c'est de dire aujourd'hui que le combat que vous menez dépasse le PDC-RDF dans la crise. C'est le combat pour la Côte d'Ivoire. Et je veux que vous parliez en ces termes à tout le monde. Je veux aussi que tout le monde vous voit, pas par l'œillet du PDC-RDF. Je ne veux pas aujourd'hui que quelqu'un intervienne pour être perçu par l'œillet d'un parti. Parce que tant qu'on continue ça, on n'a pas encore commencé à résoudre le problème. mais ça ne vient pas de l'œillet d'un parti. Donc, je m'adresse au conseil du... Docteur Bouga. Docteur Bouga. Je ne vous connais pas, je ne vous connais pas à vous et à vos interventions. Et je vous rends hommage pour le combat que vous donnez. mais je ne sais pas quel est votre âge, je vous parle en tant qu'hommage. Oui, je vous dis aujourd'hui que vous êtes exilé. C'est difficile d'être, comme vous l'avez dit, c'est difficile d'être exilé. C'est tout cas, on n'est pas exilé volontaire. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'exilés volontaires. Il y a beaucoup qui ont cherché l'exil. Voilà, pour pouvoir travailler. En tant que sénitaire de RDA, j'ai fait des papiers pour beaucoup des gens qui ont été aujourd'hui pour travailler. Non, 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 voilà, si tu es exilé, il y a exilé et exilé. Il y a beaucoup d'exilés volontaires. Voilà, donc c'est pour cela, on ne minimise pas votre statut, mais il y a des exilés volontaires. Voilà, mais je vous dis aussi, les docteurs, même si vous vous avez éclaté, je voudrais vous parler pour vous dire que quel que soit votre rancœur, votre retard de vérité, je voudrais que vous enleviez votre frustration que vous la remplaciez par vos désirs, plutôt, pas de rendre compte, mais votre désir d'aller au-delà de ce qui s'est passé. Je vous assure que vous êtes une force, vous pouvez être très utile, beaucoup plus utile. si vous essayez d'enlever cette rancœur, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire ce qui se passe actuellement, ce qui se passe, oui, c'est vrai. Ce n'est pas seulement les anciens de la Côte d'Ivoire ou plutôt ceux qui ont combattu, ceux qui ont été curieux des appels avec les dosos qui ne peuvent pas rentrer au pays. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne connaît pas de dosos. On ne peut pas rentrer au pays. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'on nous pour ça, mais on ne peut pas rentrer au pays pour voir un pays qu'on n'aime pas voir. Essayons, je vous en prie, à tous, tous ceux qui sont là. Essayons, même quand on va à l'église, on va à la mosquée, on va à la synagogue pour les textes à ce qu'on fait. La première prière qu'on doit faire, pas que le voisin tombe, mais que Dieu nous mette la réconciliation dans le cœur. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui est là-bas, qui est à construire, la Côte d'Ivoire, peut-être nous, on ne va pas rentrer, mais nos enfants, ne va pas rentrer. On essaie de trouver la clé. Comment vous nous réconcilier, comment dépasser les choses. C'est pour cela que je voudrais vous prendre un témoin honorable d'être le porte-flambeau de ce nouvel esprit. Docteur, de vous reconvertir pour accéder à un niveau un peu plus supérieur et aussi jouer ce rôle-là. Je vous en prie. vous avez assez d'intellect, assez d'audience et soyez plus utiles. C'est un appel plaisir pour tout le monde, pour les frères, pour les autres. merci. Avant de vous ramener, je vous remercie. Je vous remercie. Nous, nous avons cinq petites minutes. Vous avez cette main de répondre à notre frère. Cinq minutes. Il y a l'honorable M. David Kamara qui doit s'appliquer dans cinq, six petites minutes. Donc, nous avons cette main qui est servi au moins de deux. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et ensuite, je vous remercie. Ceux qui vous ont aidé c'est tellement à organiser les cartes sont restées dans les sacs. Je vous remercie. au niveau des États-Unis de votre soutien. Ils m'ont apporté un peu de soutien. Je profite en même temps pour vous dire merci. Nous avons M. Adam Lebois qui nous demande justement de la famille qui nous a assisté. Alors, nous avons aussi le premier qui nous a beaucoup plus m'assisté c'est le frère CKT. Donc, vous êtes là. Le frère Abroquant aussi qui nous a aidé. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je ne sais pas. Voilà. Je pense que c'est pour elle. Bon, voilà. Ok, d'accord. Je ne sais pas. Il y a pas un peu qui se passe. Et ensuite, l'équipe d'Afrique 2050 est fait qu'ils nous ont aidé. Ils nous ont permis certainement à la radio d'Afrique 2050 d'être un peu disons au top des informations. Je pense d'abord par les anciens M. Mathieu Boisbré depuis pratiquant six ans et nous apporte à son sujet. M. Laurent Aguayi aussi depuis pratiquement cinq ans qui nous apporte aussi son soutien. M. Laurent Aguayi et aussi le frère de la Guinée et de la rue de la Guinée et de la rue de la conférence. Je vous rappelle que j'aime beaucoup. Chérie Fahidara pour vous demander la conférence. Rappele la conférence. Il y a le frère Zéry Kekbané au début qui était avec nous qui nous a apporté toujours son soutien. Je vous demande si vous avez appris. Il y a Mme Bic de temps en temps qui est aussi avec nous. Il y a aussi une mention spéciale au pasteur qui est derrière. De temps en temps nous avons aussi la soeur qui Jeannette K qui nous assiste. Alors nous allons profiter après j'ai oublié j'ai oublié j'en ai oublié quelqu'un c'est plutôt Jean-Bazine Guetta qui est derrière. Je vous demande aussi de la profiter. Alors nous allons profiter seulement deux petites minutes pour décerner d'abord deux trophées et ensuite je vous permets donc de répondre c'est-à-dire le premier trophée que nous avons décerné donc à une personnalité qui n'est pas de la Côte d'Ivoire et qui a assisté les actions de Chaux qui nous a apporté des soutiens moraux et financiers à chaque fois que nous avons une dévente. Il s'agit donc de M. Idraïm Madesila qui est donc le leader donc il a une de la Côte d'Ivoire du Châtre d'Ivoire à plus de 50 pour nos rapports je vous demande donc de remettre au moins ce prix à M. Ibrahim Madesila pour le service qu'il a pu joie apporter donc au Châtre d'Ivoire le président de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire le deuxième pourfait que nous allons s'y remettre aussi à M. M. Guga Sacco-Gerbet pour le travail extraordinaire qu'il fait au niveau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire que nous allons remettre aussi à vous-même M. M. L'honorable Guga Sacco-Gerbet bien que le ministre soit nous apporter un peu de votre entourage au nom de M. 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 ... ... ... ... ... ... Ce que je vais vous demander c'est de participer à ce rendez-vous ne voyez pas celui que vous critiquez celui que vous aimez ce qui est beaucoup plus important, c'est le travail qui nous fait. Si vous pensez que nous sommes en train de faire un bon travail, apportez-nous nos bons soutiens. Nous, déjà, projets chauds, oubliez-le. Mais pensez plutôt à la radio. Le travail que la radio vous apporte, nous apporte. Et je pense que c'est ce qui est beaucoup plus important. Sur ce, nous allons nous permettre de répondre à la question du prêtre à la civilité, honorable à quoi du courant d'être. Écoutez, M. Bala Sidibé n'a pas posé de questions. Voilà, il a sûrement lancé un appel. Moi, je parlerai avec mon frère Boga après. Parce que mon raisonnement, il est autre. Mon raisonnement, il est autre. Vous voyez, la politique, c'est un art. C'est un art. De Gaulle, le général De Gaulle, en cheminant avec au feu, il était persuadé que c'était le petit nègre qu'il allait exploiter. Jusqu'à ce que le général De Gaulle un jour l'appelle pour lui dire « Tu es un cerveau politique de premier ordre ». Parce qu'en réalité, il a fini par se demander qui des deux se servaient de quitte. Voyez-vous, je l'ai dit à Finguesa, quand le débat sur la CEI a commencé à l'Assemblée nationale, c'est moi qui ai fait partie du groupe parlementaire PDCI. C'est notre rôle historique de chercher une loi, construire une loi consensuelle. On l'a fait en 1998 sur la loi sur le fonds sur le rural. Je souhaitais qu'on ne tienne pas en dehors toutes les forces vives, parce que de toute façon, le FPI, vous le redevendez vous après. Mais ils ne sont pas à l'Assemblée, ils ne participent pas au débat. Mais je comprends. Le mal et la douleur qui étaient les leurs du fait des prisonniers, du fait du transferment du président Gbagbo. Conséquence, ils boycottent les élections. Résultat, même là où le FPI aurait pu avoir un député, Aura Gaillon, le député, c'est le RDR. Et le RDR a une majorité écrasante et aucun débat n'est possible à l'Assemblée. Les absents ont toujours tort et c'est pour ça que vous pouvez boigner dit ou disait la politique, la chaise vide n'a jamais payé. Même moi qui vous parle, quand il y a eu le coup d'état militaire de 99, avec beaucoup de recul, si on me demande aujourd'hui de reprendre le combat d'hier, je ne vais pas le reprendre exactement comme ça. J'aurais dû dire à nos militants, c'est vrai, Gaillon nous a chassés, mais Gaillon, il n'a pas d'appareil. Mettons-nous autour de lui et puis on le récupère après. C'est ce qu'on n'a pas fait. Parce que nous, nous pensons que la vengeance est un repas qui se met le chaud. Et non. Vous avez vu ça ? Et les autres ont récupéré le général Gaillon. Et le général Gaillon a éliminé nos candidatures. Ça a compliqué ensuite le débat. Et la suite, tout le monde la connaît. Donc, le boycott systématique et la politique de la chaise vide doivent faire l'objet, je veux dire, de réflexions profondes. Vous voyez, chez nous, au village, on dit que, tout à l'heure, on a dit tout de suite que la lagune est brillée à tuer quelqu'un. Il est mort par doyade. c'est vrai que l'eau l'a tué. On va courir pour aller pleurer, le mort. Mais dès qu'on arrive, on s'assoit, la première chose qu'on nous donne, c'est de l'eau. On ne refuse pas de boire l'eau parce que l'eau a tué l'autre. Prêt ou faux ? Donc, vraiment, le sujet ivoirien là, c'est un sujet tellement sérieux, honnêtement, il ne doit plus se traiter avec passion. Et il faut le traiter avec beaucoup de lucidité. Avec beaucoup de lucidité. Mais, si vous restez longtemps en exil, vous reviendrez trouver quelque Côte d'Ivoire après. La Côte d'Ivoire de ceux qui sont restés, ils en feront ce qu'ils voudront en faire pour vous attendre. Quelle sera votre place quand vous aurez revenu ? Bref, j'espère qu'on va continuer la réflexion sur les sujets que je pense nous autres. C'est vrai, il a dit une chose. Beaucoup de gens me demandent « Mais, d'où tu es ta force ? Tu n'as pas peur ? Peur de quoi ? Peur de mourir ? Mais pourquoi tu devais avoir peur de mourir ? Dès lors qu'on a admis que Babou est le tueur et il est là, il n'y a plus de tué à Abidjan. Ou bien, si on doit avoir encore peur pour ça là, c'est qu'il y a encore des tueurs. Nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain pour ses idées. Dieu donne la vie et c'est à Dieu et à Dieu seul qu'il appartient de prendre la vie à qui il veut, quand il veut. C'est vrai. Bouga, il dit qu'il faut protéger la vie. Oui, personne, je ne connais personne au monde qui ne veille pas protéger la vie. C'était d'ailleurs la philosophie de mon père, mon père fondateur, au Fouette. Mais quand il fallait prendre des risques pour la Côte d'Ivoire, pour son pays, eh bien, il n'a plus des risques. Il n'a plus des risques. C'est ce que nous essayons de faire. Moi, je pense que Dieu lui-même, il nous envoie tous sur terre et il confie à chacun une mission. Si Dieu a confié cette mission à chacun de nous, on va la réaliser et on ne trouvera pas la mort. Parce qu'aucune volonté n'est au-dessus de la volonté de Dieu. Pourquoi on devait continuer de mourir en Côte d'Ivoire parce qu'on avait des idées contraires à quelqu'un d'autre? Pourquoi? Bref, il faut qu'on s'arme de courage. Les lois se votent à l'Assemblée et regardent aujourd'hui les nouvelles lois. J'espère que de là où tu es, tu les suis. Et quand tu les suis, tu vois bien les conséquences pour demain. Voilà. Et donc, c'est pour cela que, à un moment donné, il faut que la lucidité gouverne toutes nos décisions. Voilà, moi, mon raisonnement. Il faut que la lucidité gouverne nos décisions. Et je fais en sorte que mes décisions à moi soient gouvernées par la lucidité. C'est vrai, ça m'amène à prendre quelques risques, mais attendez, il ne faut pas non plus aimer aller au paradis en oubliant que le prix du paradis, c'est la mort aussi. Pourquoi peut-on aller au paradis si on refuse de mourir? Hein, chers amis, aux chers frères? Non, non, je pense que... Et il a même répondu lui-même vers la fin pour dire que le temps où ces choses-là étaient possibles, ce temps-là est révolu. Ce temps-là est révolu. Vous savez, quand on était plus jeunes et qu'on jouait le football, l'inter-village, étant d'entendre, tu allais voir l'arbitre pour dire, ce mec, il a fallu donner un pénalty. L'arbitre, il va te dire quoi? Il faut faire au moins semblant de rentrer dans la suite de la réparation et puis quand tu vas glisser pour tomber, il va siffler. Mais si pendant les 90 minutes tu ne franchis pas la ligne médiane, comment il va siffler un pénalty pour toi? Il ne peut pas. Donc il faut oser un peu. Tu rends la surface de réparation? Dès que tu glisses, il dit pénalty. Vous avez compris? Enfin, j'espère que ces choses vont prendre fin. Il y va de l'intérêt de notre pays et je ne pense pas que M. Ouattara ait intérêt à ce que, sous son régime, encore pour des raisons politiques, les Ivoiriens trouvent encore la mort en série comme on a vécu hier. Ce serait peine perdue pour la Côte d'Ivoire. Moi, je lui accorde le bénéfice du doute. Et je n'ai pas de raison de ne pas croire en lui. De ce point de vue-là, le moment viendra où on fait le débat sur nos projets. Ah oui, ça aussi, quand Mme du RDR me taquine pour le sein et je leur ai un peu du riz, on est en Côte d'Ivoire on est tous là. On est encore là-bas on est tous. On va, le moment venu, on va faire le point sur les projets. Mes frères du RDR vont ouvrir leurs projets que moi-même j'ai vendus aux Ivoiriens. Ils vont me dire lequel pain ils ont commencé même à exécuter. Le pont-là, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, ce pont ne peut pas ne pas s'appeler Arikona Bédié. Ce pont-là, parce que tout le monde sait en Côte d'Ivoire que ce pont-là, c'est Bédié. c'est parce qu'il y a eu le coup d'État, comme lui Bédié, il n'est pas bon pour construire le pont, on l'a chassé, on est revenu et puis on fait le pont. Mais tous les Ivoiriens savent que c'est Bédié qui a dédommagé les femmes qui avaient le maquis à côté, qui avaient tout fini. S'il n'y a pas eu de coup d'État, ce pont-là, depuis une quinzaine d'années, on l'aurait déjà utilisé. Il y a quoi de nouveau dans notre pays ? Il y a quoi de nouveau ? L'autoroute du Nord, Oufou a construit ça jusqu'à Saint-Grebo, à un moment donné. Vraiment, Et reconnaissant, j'ai combattu Babo. Babo a fait le reste jusqu'à Yamsoukro. Il n'a pas fini son affaire et puis ce qui est arrivé est arrivé. On est arrivé rapidement, bon, on a mis un peu de vernis, on a dit, oh, on travaille, allez-y prendre la route aujourd'hui, l'autoroute. Il n'y a même pas encore un an, on a obligé de souder encore. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi l'Afrique doit être condamnée à toujours recommencer, recommencer avec les mêmes moyens, enfin, les recommencer, pourquoi ? On doit toujours recommencer. Mais si on ne peut pas se parler, c'est ce qu'on a fait ce soir-là, il n'y a rien de plus beau. S'il y a des militants du RDI, vous avez su ce que lui pense, vous connaissez son raisonnement et comme vous savez bien que l'initiative du Rassemblement des Ivoiriens doit venir forcément, prioritairement du pouvoir. Vraiment ou faux ? Parce que c'est vous qui avez l'œuf en main, c'est vous qui connaissez sa valeur. Quand les gens vous invitent à un jeu de cailloux, pendant que tu as l'œuf en main, tu ne dis pas, on va faire ce jeu de cailloux-là. Vraiment ou faux ? Vraiment ou faux ? Vraiment ou faux ? Ça rendra utile à nos prochains et forcément à la Côte d'Ivoire, à notre pays. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Merci, sir. Merci, sir. Merci, sir. Merci, sir. Merci, sir. Je pense qu'il y a un soir. Oui. Oui. Yaka. Yaka. Oui, parce que l'on y va. Il faut ouvrir un peu de là. 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 Nous allons assister ici. Avec les étudiants, ils viennent, ils ne permettent pas à New York, ils viennent à la Chanson, ils distribuent de la dernière cathédrale. Ils font des drôles. Il y a des gens qui touchent le petit. ... C'est comme un véhicule pour atteindre le fait. Et je crois que c'est quelque chose qui doit être... Alors, on y aura... Docteur, si vous regardez ça ? Oui. Vous avez dit que c'est un mot sur la faute de l'Union de France. Oh non, mais c'est du débat. Tant que ça reste de l'ordre du débat, il n'y a pas de souci. Nous, je m'accueillons que lorsque les politiciens arrivent, ils viennent rencontrer les gens. Moi, j'ai fait le débat. J'ai vu comment les gens qui plaçaient les Véninois comme les Vénins scientifiques. Ils ne sont pas faits. La diaspora, il y a rien sur la diaspora, qui fait le conséquent de jouer heureux de ce qu'on débat. C'est un problème d'accord de loi. Donc, il faut en présence la possibilité. Et le sud est secréable avec dignité. On ne peut pas traiter les ouvrains de la diaspora comme des ouvrains qui ont fait. Et c'est ce que nous voyons, c'est la possibilité aussi. D'utiliser ce qu'on débat, ce qu'on débat, c'est à New York. Si nous voulons évaluer le nombre d'Ivoiriens ici, aux États-Unis, il va falloir qu'on s'en fasse avec tous les États, et nous sommes nombreux. Il va falloir vraiment, je vais venir présenter le PDCI, je crois que c'est ça, le PDCI, le PDCI, le PDCI, le PDCI, le PDCI, le PDCI, le PDCI qui a été une ronde, avant que ça valait. Et quand vous arrivez, nous, nous allons espérer que vous allez redonner de la valeur aux divines. Et si vous êtes contre ce terme, le PDCI, on va les développer, si pour moi, il n'y a rien d'autre que ce pays pauvre. Nous ne voulons pas que cette maladie de ce pays en va les développer, finisse par toucher sur notre corps. Et quand les politiciens arrivent ici, ils arrivent ici, un politicien, c'est le moche, qui distribue de l'argent aux pauvres, qui se battent. Et c'est pour toi, que c'est vrai que nous sommes 50 ici, on aurait fait 200, 300 pour moi. Parce que nous sommes en train de construire une affaire saisonnière, il n'y a rien de responsabilité. Dès l'intellectuel, nous souhaiterions vraiment que le PDCI ait pu faire quelque chose à ce sujet. Je suis arrivé ici en honorable pauvre, pas en honorable luxe. Vous n'avez pas décidé d'ailleurs, mais vous avez décidé d'ailleurs, très, 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 et je pense qu'il va falloir se battre ce choix. Merci. Parce que, Nda, merci. Ça, par contre, malheureusement, les Ivoiriens ont mal compris la philosophie d'Oufoué, puisque c'est aussi ça, on a hérité ça quand même, ça aussi, il faut le reconnaître. On a hérité ça, mais voyez-vous, si je dois vous emboîter le pas, on aura tellement de choses à dire, mais pour résumer ça, c'est l'Ivoirien nouveau pour la Côte d'Ivoire nouvelle. C'est tout ça la remise en cause. On se connaît tous en Côte d'Ivoire. Celui-même qui vient ici parce qu'il est ministre, avant d'être ministre, est-ce qu'il avait la possibilité de donner un centime à quelqu'un ? D'où vient qu'aussitôt qu'il est ministre, il peut distribuer de l'argent aux uns et aux autres. Et personne ne se pose la question de savoir comment il trouve cet argent. Et vous courez là-dessus. Et après, vous, vous plaignez que vos dirigeants, ça donne des tournements. Oui. Je ne veux pas que l'on me prête des choses, mais il n'y a pas de... même du temps où les routes n'étaient pas bonnes du tout. Allez-y voir les fortunes de ceux qui gèrent les routes. Il n'y a pas d'argent pour construire les routes, mais elles sont riches. C'est ça. Vous avez vu, Pasteur Nda. Donc, vos idées sont, de mon point de vue, des idées pertinentes qu'on aura tous besoin de brasser en commun ensemble pour voir la Côte d'Ivoire de demain. Je suis heureux de vous revoir une seconde fois. On va continuer donc nos entretiens. De toute façon, moi, je n'en ai pas. Donc, même si je voulais, je ne peux pas le faire. Je suis député de l'Assemblée nationale, vous conseillez tous nos salaires. Et comme je suis un militant capricieux du RHDP, ça veut dire ce que ça veut dire. Si on pouvait même suspendre le salaire, on me le refait. Un jour, je présentais à mon ami Guillaume Soro, j'ai dit, monsieur le président, il me revient que mon salaire, il dit, non, ton salaire, au moins, c'est constitutionnel. Jusqu'à la fin des cinq ans, là, on peut rien faire. Bref. Donc, pour vous dire, nous devons construire la Côte d'Ivoire de Nouvelle. Par où l'argent, l'argent est le maître. Ce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que l'argent gouverne tout. Pour l'argent, l'Ivoire est incapable de tout. D'ailleurs, je vais vous dire, pour une expérience personnelle, si je n'avais pas été candidat au congrès face à monsieur Bélier, je n'aurais pas atteint certains degrés de maturité pour prétendre, je lui dis, j'irai des gens demain, parce que pour j'irai, l'homme, il faut le connaître. Mais l'homme, pour le connaître, il faut le voir en situation. C'est quoi la situation ? Devant le pouvoir, une ambition, c'est là que tu découvres l'homme. Devant l'argent, c'est là que tu découvres l'homme. Devant la femme, c'est là que tu découvres l'homme. On finit la conférence ce soir. Dès qu'on donne d'eau, on appelle Bouga. Bouga, toi, un grand gars, monsieur, bien, nantique comme ça, tu fais quoi, le berthé, le kakabé ? Rentre au pays, il n'y a plus d'exil pour toi, tu as un poste de ministre. Et puis, demain, où est Bouga, à Abidien, le kakabé, c'est un minable, il passe partout, et puis, il est ministre. Ce ne serait jamais Bouga. Merci. C'est la situation que j'ai vécue, que j'ai vécue. Il y a des gens, je t'ai convaincu. C'est un mal public. Non, ce ne sera jamais Bouga. J'ai pris cet exemple parce que je sais que ce n'est pas possible. Voilà. j'étais convaincu avant ce congrès-là que jusqu'à de la tombe, il y a des gens qui ne pouvaient pas me faire quelque chose. Il me dit lui-même quand il m'a reçu après, il me dit, félicitations, ça te permet de connaître les hommes. Puisque lui, il n'est pas derrière et puis il ne m'en est plus les gens. Celui que tu crois être ton frère, tu sais, tu t'es content pour m'attaquer là. Tu as vu ? Ça te permet, c'est la leçon de la vie. Et puis nous, on rit. J'ai dit, mais c'est bien, M. le Président, ça a été une bonne leçon pour moi. Et puis, bon, on a continué. Je vois des militants ici qui se disent délégués du PDCI qui me boycottent comment je viens. Mais ils ne connaissent pas le PDCI hier. Est-ce qu'ils savent de quoi demain sera-fait ? Bédié et Moura, est-ce que vous savez ce qui se passe ? Vous allez supprimer. Vous allez supprimer. Vous allez supprimer. Quelqu'un à qui vous faut donner un pouvoir qui est traité comme il est traité là. Et puis, vous croyez que ça s'est passé comme ça. Ou bien ? Mais en même temps du FPI là, quand j'étais à FPI, j'étais à FPI. Quand tu accuses Bédié, pourquoi ? Vous avez dansé ici parce qu'on l'avait tombé. maintenant que Bédié c'est un bon élève. Les Ivoiriens disent voilà le chemin. Bon, j'ai compris le chemin. Je suis rentré au pays et je me mets dans le chemin. Maintenant, vous, 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 c'est maintenant 80 ans où vous voulez que Bédié soit votre héros ? Enfin bref. Bon, c'est quelques parenthèses que j'ouvre comme ça pour ne pas aller plus loin. Mais ils ne sont pas des militants et des vrais militants du PDCI. Ils ne connaissent pas le PDCI hier déjà. Ils ne connaissent pas le PDCI hier. Évidemment, les débats sur la candidature unique que ce soit le régime du FPI. Beaucoup de militants PDCI hier déjà avaient été débauchés à l'époque à coups de millions. Que ce soit à l'époque pour nous-mêmes, on a débauché aussi des gens à coups de millions. Mais on voit aussi que ce n'est pas des politiques qui prospèrent. Aujourd'hui, tous ceux qui parlent de candidature unique, eh bien, ils roulent chaos. Je connais des députés qui s'achètent les voitures les plus belles à Abidjan parce que subitement, ils ont des grands immeubles pour faire des sièges de candidature unique et ça va aller où ? Ça va aller où ? Du jour au lendemain, ils vont s'acheter un immeuble. C'est ça l'Ivoirien. Mais moi, que cela, juste comme ça, je veux bien qu'il y ait des gens pour croire en eux. Qu'il y ait des gens pour croire en eux. Ils font tourner les choses en rond. Ils ne font pas avancer un peuple. Et malheureusement, en Afrique, nos leaders aiment ces gens de personnes. C'est eux qui prospèrent. C'est eux qui prospèrent. C'est dommage. Je voulais d'abord laisser l'occasion à ceux qui n'ont pas la victime de vous parler d'abord. Merci. 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 Cela fait pratiquement plus de 5 ans qu'on a l'habitude de vous avoir à nos émissions. Et je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, je vous suis particulièrement parce que pour moi, vous êtes déjà un politicien nouveau. C'est-à-dire celui-là même qui considère la politique comme cette science-là où il faut vraiment observer la réalité de ce qui se passe. Et vous l'avez fait à plusieurs émissions. Alors, je vous le dis en même temps parce que ce soir, je vous l'ai écouté religieusement. Mon article qui va sortir dans la semaine, cacabé à dire la Côte d'Ivoire est religieusement malade de la mobilisation. Je le dis parce que c'est ce que vous avez dit ce soir. Je vous ai déjà posé cette question à plusieurs reprises à nos émissions pour me donner une idée de ce que vous pensez du mandat de celui pour lequel vous avez battu campagne parce que vous étiez, on se le rappelle, bien sûr. Voilà. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Notre histoire. Ce soir, vous venez nous dire que la Côte d'Ivoire est celui du mandat qu'il faut consommer de vivre. La Côte d'Ivoire vit sur du faux. Est-ce que vous reconnaissez ce soir que c'est un constat d'échec de celui que vous avez battu ? Quand je parle de vivre du faux, ce n'est pas récent. Ce n'est pas récent. Là, il faut qu'on assume aussi. Le faux dont je parle n'est pas lié à ça. Aujourd'hui, les problèmes que nous vivons là, c'est les conséquences des problèmes qu'on a posés il y a 20 ans. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Ivoire est faux. Ça, par contre, il faut, dans tout le débat aussi, il faut rendre à César ce qui est à César. Je ne peux pas rendre M. Ouattra responsable de la situation de faux des Ivoiriens. Voilà. J'espère, et c'est légitime, de le voir venir faire changer cette situation. S'il ne change pas la situation, c'est là que ma déception commence. Parce que je ne suis pas de ceux qui pratiquent le haut de toit que je m'y mette. Pourquoi, toi, comment tu vas beau ? Pour ces pratiques-là, c'est pour qu'on les change. Si on ne les change pas, ça ne sert à rien non plus. Voici mon raisonnement. Donc, pendant 5 ans de pouvoir, disons plus de 5 ans, vous allez continuer pour dire qu'il n'y a rien eu de nouveau. En même temps, quand on nous parle d'une croissance à deux chiffres, prenez votre micro, allez-y, tendez votre micro aux Ivoiriens dans la rue. La réponse qu'on vous donnera, on dit que l'agent travaille. Et comme ils travaillent, les Ivoiriens ne le voient pas, ils ne mangent pas à leur faim. Le peuple Ivoirien, au fond, a fait en sorte que ce soit le grenier de la sous-région quand même, non ? L'Ivoirien doit manger au moins 3 fois dans la journée. Vous imaginez les terres fertiles qu'on a chez nous, la banane, le manioc, et tout ça ? Vous n'avez pas vu souvent on envoie des sacs de riz à décibillés aux populations ? On ne peut pas éduquer un peu par la bande de cité non plus. Mais moi, je pense, je peux me tromper, que tout ça ne peut changer véritablement que si on renoue avec la stabilité et la paix. Et on se remet au travail. Moi, je suis baoulé de par mon père. Ce que l'on sait faire là, c'est aller au champ, cultiver l'igname et faire du cacao. Mais si j'ai peur de rencontrer un rebelle sur mon chemin, je ne vais pas là-bas, le baoulé, vous ne le connaissez pas, c'est celui qui tient à sa vie. C'est celui qui tient à sa vie. Le baoulé a dit non, la rébellion s'est installée là où les gens étaient d'accord pour que non. Mais quand la rébellion arrive à Boaké, le baoulé n'a pas voulu compromettre sa vie. Il s'est soumis tout de suite. Vous limitez les dégâts d'après eux. Voilà. Enfin bref, donc je dis, cette situation-là que j'ai décrite, elle n'est pas le fait d'hier. l'Ivoirien là, mettons-nous en cause et ça remonte de très loin. Il parle d'argent qu'on distribue. C'est M. Ouattra qui nous a appris à distribuer l'argent. Je ne le pense pas. Mais je pense que M. Ouattra doit faire arrêter ça. Voilà. Par contre, je le dois de dire ça, de penser ça aussi. Et puis nous-mêmes là, si on estime que, parce que finalement, à force de vivre dans ces pratiques-là, nous-mêmes aussi, nous sommes réduits à des positions de, excusez-moi, je n'ai pas trop dit, mais d'esclaves. Le bon candidat en Côte d'Ivoire, c'est celui qui a l'argent. Celui qui peut donner à chacun au moins un ou deux t-shirts. Moi, je suis un candidat, par jour, on me dit, il faut que vous soyez un candidat, il faut avoir 30 000 t-shirts. Si l'unité féminine française, 30 000, 30 millions, vous devez trouver ça où ? Mais si je ne trouvais pas ça, je n'ai pas été élu. Mais je disais aux Ivoiriens de Port-Boué, les pauvres, on est 10 fois plus nombreux que ceux qui ont un peu d'argent. Si on se mettait d'accord pour dire, bon, chaque 5 ans, on va pousser un pour qu'il sorte de la pauvreté. Nous, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de tricot, il n'y a pas de l'argent, on prend Boga, on sait qu'il est à Jufu, il n'a pas 5 francs, mais il est dans le Canada. Je suis dans le bureau de vote, je n'ai pas besoin qu'il me paye. Qui peut combattre les pauvres quand on fait le ratio des classes. Mais nous-mêmes, nous sommes prédisposés justement à accompagner ces pratiques. Voyez-vous ? Donc, s'il vous plaît, ça là seulement, je dis, ça ne date pas d'aujourd'hui et il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Le temps viendra où on va toucher des points, mais des points essentiels qui ne sont pas les faits de M. Wattra. Il ne faut pas non plus dire ce qui n'est pas exact. de M. Wattra.